La vie de chaque croyant La vie de chaque croyant La vie de chaque croyant Il devient de plus en plus impopulaire de dire que Jésus-Christ est le seul chemin, même si c'est clairement indiqué dans la Bible. Car Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Il devient très impopulaire pour nous de refuser, d'approuver les gens qui vivent dans le péché d'une manière corrompue, immorale et qui mènent finalement à la destruction. Tout cela devient très impopulaire. Nous devons comprendre que nous vivons dans une société qui désire et qui travaille sans relâche à nous mettre tous d'accord, mais à nous mettre d'accord sur des mauvais sujets. Posons-nous alors la question. Aurons-nous le courage de nous tenir debout pour nos convictions si nous croyons vraiment que la Bible est la parole de Dieu? Et croyez-vous que Jésus-Christ est le sauveur et l'unique sauveur du monde? Croyez-vous vraiment cela? Quand vous êtes confrontés à ces contradicteurs, tenez-vous fermes et forts et sans broncher devant leurs propos ou tentez-vous d'excuser ou peut-être de rationaliser votre système de croyance. Car rappelez-vous que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre sauveur personnel et lorsque nous avons fait cela, nous avons misé notre avenir éternel sur la véracité de cette parole, sur le fondement de la croix, de sa résurrection et du fait qu'il est assis à la droite du Père afin d'être cédé pour nous. Nous avons misé notre éternité là-dessus. Or, comment pourrions-nous en quelque sorte justifier et même de compromettre nos convictions? C'est pourquoi j'aimerais vous lancer dans le message d'aujourd'hui un appel à une vie sanctifiée. Je vous invite à ouvrir votre Bible au douzième chapitre de Romain, dont les deux premiers versets sont d'une importance cruciale. Si quelqu'un demande comment vit-on saintement, qu'est-ce qu'une vie sanctifiée? Une vie sanctifiée est une vie qui obéit à Dieu, qui aime Dieu et qui sert Dieu. Une vie qui obéit à Dieu, aime Dieu et sert Dieu. Elle obéit quand? En tout temps. Est-elle forcément sans péché? Non, mais notre cœur désire obéir. Un croyant qui mène vraiment une vie sanctifiée possède un cœur, une âme, une pensée, un esprit, un être total dédié aux choses de Dieu. Elles sont le centre d'intérêt de sa vie car son attention est dirigée vers elle. Il ne se laisse pas aller à la dérive en essayant tant bien que mal de se trouver des points de repère. Donc, nous devons nous demander si dans notre vie ces trois caractéristiques sont évidentes. Vous voit-on comme quelqu'un dont l'obéissance est apparente et claire comme du cristal? Êtes-vous disposé à obéir à Dieu? Vous voit-on comme quelqu'un qui aime Dieu, qui l'aime assez pour souffrir, pour lui c'est nécessaire, et qui aime aussi les autres parce qu'il a d'abord aimé Dieu? Est-ce qu'on vous voit comme une personne qui désire réellement et vraiment servir Dieu? Et par servir Dieu, je ne parle pas seulement de prêcher des messages sur une plateforme. Il existe plusieurs autres façons de servir Dieu. Vous voit-on comme cela? On peut alors se poser la question. Si une vie sanctifiée est un idéal, car elle est la meilleure vie qu'on puisse désirer, vraie, authentique, passionnante, satisfaisante, comment se compare-t-elle à votre propre vie? Parce que l'apôtre Paul vivait à une époque où le péché, la rébellion et l'ignorance, l'aveuglement et l'obscurité prédominaient. Et dans son épître aux Romains, il leur écrit ce qu'il pourrait écrire aujourd'hui à n'importe quelle ville au monde. Lisons donc ensemble le douzième chapitre de cet épître à partir du premier verset. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il les engage vivement à suivre ce conseil. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ces deux versets sont remplis de vérité et proposent tout un défi, car ce passage est un appel lancé au peuple de Dieu à vivre dans la sainteté. Je vous pose donc cette simple question. Votre vie actuelle est-elle un exemple d'une vie présentée et offerte à notre Seigneur Jésus-Christ? Remarquez ce qui est écrit. Offrez-vous à Lui, présentez-vous à Lui, ce qui se pose à une décision de notre part, ensuite, comme un sacrifice. En tant que croyants, nous sommes différents. Ne vous conformez pas, ne laissez pas leur pression. Vous moulez dans leur système à penser comme ils pensent et agir comme ils le font. Car voici une règle de vie que chaque parent devrait enseigner à son enfant. Même si tes amis le font, cela ne veut pas forcément dire que Dieu veut que tu le fasses. Voilà la question. Qu'est-ce que l'obéissance requiert de moi? Qu'est-ce qu'un Dieu aimant attend de moi? Et qu'est-ce qu'il attend de mon service? Nous devons être différents parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Serez-vous populaires aux yeux de vos semblables? Pas nécessairement, car rien dans la Bible ne dit que vous devriez être populaires. Parce que, quand vous et moi sommes aimants et bons et gracieux et pieux, qu'arrive-t-il? Certaines personnes nous haïront. Quand les gens ont des problèmes, ils viennent nous trouver. Parce que nous avons les réponses. Nous avons les réponses. Avons-nous réponse à tous les problèmes du monde? Non, mais nous avons la réponse qui peut vraiment résoudre tous les problèmes. Et c'est le Dieu Tout-Puissant par son Fils Jésus-Christ, car il peut apporter une paix profonde. Il est le vrai chef, car il est Dieu. C'est ce qui est écrit. Ne laissez pas le monde vous convaincre. Ne le laissez pas vous persuader avec ses illusions frauduleuses. C'est du toc, parce qu'ils n'ont aucune véritable paix, ni aucun véritable contentement, et leur argent ne fonctionne pas. On penserait que des gens intelligents, ou même juste un peu intelligents, regarderaient autour d'eux pour dire, vous savez, je ne marche pas. Regardez ce qui est arrivé à ce type. Qui a-t-il fait? Que lui est-il arrivé? Toutes ces personnes qui se disputent se querellent entre elles, et tout le reste, alors. C'est pourquoi Paul conseille au peuple de Dieu d'arrêter de se conformer au monde, car c'est contraire à la volonté de Dieu et au plan de Dieu, alors, nous devrions nous poser une question qui ressemble à ceci. « Seigneur, y a-t-il un aspect de ma vie qui se conforme au monde? Comme, par exemple, ma conversation. Je ne raconte pas de plaisanteries salées, mais est-ce que je les écoute? Je ne bois pas, mais je fraternise avec des gens qui boivent. Je n'irai pas là, mais je ris quand ils me disent ce qu'ils y ont fait. Je ne ferai pas cela, mais lorsqu'ils me racontent, je réagis comme si j'étais d'accord. » Le compromis est parfois dangereux, car se conformer au monde revient à compromettre votre connaissance de la vérité donnée par Dieu et vos convictions sur la nature du bien et du mal. « Quand la Bible enseigne, tu ne feras pas telle chose, qu'avons-nous donc à rajouter? » Elle n'enseigne pas que c'est une option, qu'on devrait y réfléchir, la prendre en considération. C'est défendu. Par contre, nous vivons dans un système qui rejette ce livre pour la simple raison qu'il les gêne quelque peu dans leurs habitudes pécheresses. Par exemple, vous développez une bonne amitié. Mais tout à coup, votre ami semble prendre ses distances avec vous. Pourquoi? Dans de nombreux cas, c'est simplement parce qu'il a décidé de vivre d'une manière alors qu'il sait que cela vous déplaît ou que vous n'êtes pas d'accord avec cela. Le malaise vient du fait que vous voulez plaire à votre Dieu. Donc, si on me demande comment réagir devant ce genre de situation, comme d'habitude, nous trouvons la réponse dans les Écritures. Or, quand nous regardons le mode de vie des gens et comment nous devons marcher devant Dieu, nous pouvons lire 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec les fidèles? Plus loin, au verset 17, il dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Le message de ces trois versets est donc assez clair. Ne nous laissons pas conformer dans le moule du monde. Et si le groupe d'amis dont vous faites partie, ce groupe, agit, se comporte d'une manière qui soit en totale contradiction avec vos convictions, vous devrez trouver d'autres amis, et si vous pensez, oh, pas si vite, car voyez-vous, je veux leur témoigner de l'amour de Zume, j'ai déjà entendu cela. Voici ce qui arrive alors. Ils gagnent, vous perdez, car ils ont choisi de marcher dans l'iniquité. Partez loin. Je me rappelle encore à ce jour d'une occasion où j'étais avec des amis. À ce moment, je ne savais pas au juste quel était leur projet. Nous étions un groupe d'environ huit amis, et nous étions tous amis depuis très longtemps. Nous étions de bons garçons. Personne d'entre nous ne s'adonnait à la boisson ou alors à des pratiques immorales ou perverses. Pourtant, ce jour-là, ils voulaient aller à un certain endroit, mais je savais que je ne devais pas. Je leur ai dit, je ne peux pas y aller. Ah, voyons Stanley, allez, 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 ça ne te fera pas de mal, personne ne le saura. Aussitôt qu'ils ont dit cela, j'ai répondu, quelqu'un le saura et c'est Dieu. Et connaissant ma mère, ça faisait deux, car j'étais certain qu'elle le saurait. Je me rappelle de m'être éloigné, malgré leurs arguments, je me rappelle d'avoir marché environ deux kilomètres. Je me suis retrouvé sur la rue principale, et je sais exactement où j'étais, car je livrais à l'heure des journaux sur cette rue. Je les connaissais tous par leur nom, car j'ai travaillé là pendant quatre ans. Son nom était B. Rogers. J'étais devant sa maison lorsque Dieu m'a dit, tu ne regretteras jamais ta décision de ne pas les suivre. Je ne l'ai jamais regretté. Où sont-ils? Je ne les reconnaîtrai plus. Voici ce qu'il faut comprendre. Il peut être impopulaire de se tenir debout pour Dieu. Mais c'est la bonne et profitable chose à faire sous le regard de Dieu. Il vous honorera comme vous ne pourriez jamais vous l'imaginer. Or le monde et l'attrait de ce monde sera toujours présent, mais ne vous conformez pas au moule qu'on cherche à vous imposer. Pensez comme ils pensent, parlez comme ils parlent, allez où ils vont, boire ce qu'ils boivent, faire les immoralités qu'eux-mêmes font. Ne rentrez pas dans leur moule. Vous vous demandez comment faire, nous y arriverons bientôt. Mais revenons d'abord à notre passage. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice, vivance et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, comment apporter les corrections voulues? Supposons par exemple que vous êtes un croyant, mais qu'à vrai dire, vous devez admettre aujourd'hui que vous vous êtes conformés au moule de vos amis pour leur plaire. Vous êtes solides dans vos convictions, mais c'est plus facile de suivre le courant que de se tenir debout pour leur expliquer. Et si vous dites que vous êtes chrétien, ils riront de vous ou ils vous répondront qu'ils connaissent d'autres chrétiens qui font comme eux, et c'est malheureusement vrai. Mais que veut dire ce bout de phrase « soyez transformés » ? Bon, réfléchissons. Une transformation implique un changement. La tournure de la phrase implique aussi qu'il s'agit d'un processus. Mais si être transformé implique un changement, quel est ce changement? Un changement, premièrement, de notre pensée. Un changement de tout aspect de notre vie qui finira par remettre en question votre obéissance envers Dieu. De plus, « soyez transformés » implique un demi-tour. Il s'agit donc d'un ajustement majeur. Rien ne nous oblige à penser comme tout le monde, car le contenu de notre pensée affectera tout le reste. En nous concentrant sur une chose, nous devenons comme elle. En nous concentrant sur la vertu, nous devenons semblables à elle. En nous concentrant sur le mal et le péché, nous devenons semblables à eux. Par exemple, disons qu'une personne est centrée sur la pornographie. Avant longtemps, ses pieds l'amèneront où l'on conduit ses yeux. Et un autre exemple, nous commettons dans nos pays industrialisés, ce qui aurait été indispensable auparavant. Nous avons décidé qu'il était normal d'assassiner des bébés avant leur naissance. Et quand nous commettons ce péché, nous nous rapprochons graduellement de l'état suivant de la tuerie collective. Un autre mot qu'on rencontre de plus en plus souvent, « génocide ». Pensez-vous que ces gens-là croient en Dieu ? Pensez-vous qu'ils croient en Jésus-Christ ? Nous sommes bénis, mais je vous préviens que notre meilleure défense est Jésus. C'est lui qui vit dans les enfants de Dieu et dans son Église. Il est notre bouclier, mais notre pensée doit être changée, transformée si nous voulons survivre. Peu importe où nous vivons sur cette planète, la pensée de l'humanité doit être transformée. Elle doit être changée, car si elle ne change pas, aucun de nous ne sera en sécurité, ni nos enfants, ni nos petits-enfants, personne. Nous nous sommes rendus là en nous conformant au mal et à tous ceux qui veulent nous faire évoluer loin de Dieu. Nous nous sommes conformés à ceux qui sont anti-Christ, anti-Bible, anti-Église et tout ce qui les remet en question. Et au moment où on se parle, tous les résultats, les conséquences de cet aveuglement généralisé se manifestent partout dans le monde. Nous devons nous poser la question. Sommes-nous conformés à ces choses, pas forcément aux meurtres, mais y a-t-il un peu de cela dans notre vie ? Soyez donc transformés. Nous devons tous changer, mais en pratique, comment pouvons-nous être transformés ? Par le renouvellement de notre intelligence. Nous devons donc penser différemment. Par où commencer ? Afin d'obtenir ce genre de pensée renouvelée, voilà où tout commence. Par ce livre, pour changer de pensée, comment dois-je d'abord penser ? Je dois d'abord penser comme Dieu lui-même pense et je dois réfléchir à ce qu'il nous a dit. Pour vivre une vie sanctifiée, je dois d'abord penser comme Dieu pense. Et il nous en donne le moyen, par sa parole qui nourrit notre pensée. Reprenons notre vieil exemple de la pornographie. Une personne commence par regarder, se concentrer et convoiter. Avant longtemps, elle commet des actes contraires à la volonté de Dieu. Avant de tolérer une pensée dans notre tête, posons-nous cette question. Où cela mènera-t-il ? Quelles seront les conséquences ? Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre parler des conséquences. Ils préfèrent se concentrer sur le plaisir du moment. Ils sacrifient tout leur avenir pour le plaisir passager d'un moment. Quand ils pensent aux conséquences, il est trop tard. Ne vous conformez pas au moule de ce monde. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Comment ? Premièrement, remplissez-la de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ? Et quelle opinion se fait-il de l'objet de notre pensée ? Or, il est écrit dans Philippiens 4.8 et aussi dans Colossiens 3, où il est écrit de chercher les choses d'en haut. Et dans Philippiens, que tout ce qui est vrai, honorable, aimable, soit l'objet de vos pensées. Au lieu de végéter, en écoutant ces romans en savon, ces feuilletons télévisés avec ces gens qui commettent des adultères et vivent avec l'épouse d'un autre, tout ça, c'est des ordures, des saletés, des choses impures. Comment voulez-vous vivre, saintement, remplissant votre tête de toute cette boue ? Et vous pensez peut-être, « Mais j'aime tellement cela, mais laissez-moi cependant vous prévenir. » En vous laissant laver le cerveau par ces programmes à la télévision, vous vous conformez au reste du monde et avant longtemps, vous finirez par commettre les mêmes gestes. Vous renouvellerez votre intelligence en vous concentrant sur sa parole. En commençant à prendre à cœur cette parole de Dieu, cette parole de Dieu est assez puissante pour transformer votre intelligence. Prenez par exemple ces deux versets, lisez-les à chaque jour. Demain, à votre travail, lorsque quelqu'un vous racontera quelque chose, vous penserez au verset « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Cette parole de Dieu ajustera, réajustera votre pensée et la changera. Donc, méditez la parole de Dieu. Et deuxièmement, concentrez-vous sur ce qui est juste, pur et aimable. Ne vous joignez pas à un groupe de gens qui vous conduira sur une mauvaise voie, qui pensent à des choses dont vous ne voulez pas. Vos parents, ne dites-vous pas à vos enfants, « Tu ne devrais pas fréquenter ce groupe. » Et s'ils demandent, « Maman, pourquoi je ne peux pas aller avec eux ? » Vous devez leur expliquer où est le problème. Vous ne voulez pas qu'ils fréquentent ces mauvais amis, parce que, avant longtemps, ils seront devenus comme eux. Dans la Bible, il est écrit, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et c'est pourquoi vous dites à vos enfants de ne pas fréquenter ces gens. Dieu s'attend à la même chose de ces enfants. « Je ne veux pas que tu fréquentes ces gens parce qu'ils te corromperont. » Et la corruption conduit au désastre. Si je veux avoir une pensée transformée, je dois d'abord méditer la parole de Dieu et la prendre à cœur. Deuxièmement, je dois me concentrer sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et qui mérite l'approbation, comme l'enseigne la parole de Dieu. Et, en plus de cela, je dois les appliquer dans toute ma vie. Et si vous prenez ces deux versets et vous décidez de les mettre en pratique demain en milieu de travail, et en demandant à Dieu de vous rendre sensibles aux influences qui pourraient vous conduire dans cette direction, vous inciter à aller dans cette direction, non, je suis transformé, je pense différemment. Je ne vais plus avec eux, j'arrête de boire, je ne regarde plus ou je ne devrais pas regarder. Le cerveau se transforme car il commence à penser de la même manière que Dieu. Et alors, si je pense comme Dieu, je laisse entrer la paix, le contentement et la joie. C'est pourtant simple. Je dois choisir d'opter pour l'amour et l'amitié de Dieu. Mais je ne pourrai jamais les obtenir si je vis dans la désobéissance. Ils s'obtiennent seulement par la grâce, l'amour et la puissance purifiante de Dieu. Nous obtenons ainsi l'assurance que nous recherchons dans notre vie. Et ensuite, une autre façon de transformer notre intelligence est de pratiquer sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Le matin, quand vous vous levez, ou même en vous réveillant, commencez à lui parler. Concentrez-vous tout de suite sur Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je serai confronté à des situations tentantes et éprouvantes, mais je veux me concentrer sur toi. Accomplis ton œuvre dans mon cœur. Je sais que tu seras présent en moi, et si tu m'aides à me rendre conscient de ta présence, en moi, je voudrais alors accomplir seulement ta volonté, et je voudrais t'obéir. Je veux être capable de me tenir debout et d'être fort. Je veux que ma vie compte. Je veux être différent. Je ne veux pas me conformer aux moules corrompus du monde, mais je veux me conformer à l'image du Christ, parce que l'Éternel nous a prédestiné, vous et moi, à être semblable à l'image de son Fils. Pas à l'image de ce monde. Tout se résume à un mot que nous n'aimons pas. C'est le mot « réédition ». Car personne ne peut vivre une vie sanctifiée en ayant une main qui s'agrippe là où on ne doit pas, en se disant « Je suis prêt à donner beaucoup de choses. Je donne ma dîme, je vais à l'église, je lis ma Bible, j'ai des amis chrétiens, mais je ne suis pas parfait. Je suis prêt à donner presque tout, mais pas elle ou pas lui ou pas ça ou peu importe. Vous ne vivrez pas sanctifiés. C'est dommage, mais c'est hélas vrai. Il est impossible de vivre saintement et désobéir à Dieu en même temps. Je vous pose donc cette simple question. Si votre but est de vivre dans la sainteté, le Seigneur a-t-il mis son doigt sur un aspect de votre existence qui ne devrait pas s'y trouver aujourd'hui? Peut-être la femme d'un autre? Le bar. Le bar. Désérez-vous que je continue? Dieu a-t-il mis son doigt sur le bobo? Tout cela, c'est seulement entre vous et Dieu. Qu'est-ce qui manque à votre vie pour être sanctifié? Je peux seulement dire que Dieu attend une rédition pleine et complète. Vous voulez mener une vie sanctifiée? Mettez ces principes en pratique dès demain matin et vous l'obtiendrez. Satan tentera de vous séduire d'une manière ou d'une autre. Nous devons combattre les forces du mal. Si nous sommes des hommes, nous agirons en hommes. Nous serons des hommes. Et madame, si vous êtes forte, vous êtes une femme sanctifiée. Nous pouvons être faibles ou nous pouvons être forts. Dieu veut des hommes et des femmes sanctifiées qui se tiennent prêts à le servir. Si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ comme sauveur, tout cela vous semble un peu étrange. Vous ne savez pas par où commencer. Vous avez gâché votre vie et par votre propre faute. J'aimerais juste vous dire ceci. Ce merveilleux Dieu dont nous parlons est un Dieu de grâce, d'amour et de pardon. Il est prêt à vous pardonner tous vos péchés si vous les confessez. Si vous êtes prêt à les reconnaître et de vous en repentir. Si vous êtes prêt à accepter Jésus-Christ en tant que sauveur, que vous faut-il faire? Vous devez croire que sa mort sur la croix a payé la dette de votre péché. Et au moment où vous confessez vos péchés en lui demandant pardon, il vous purifie, il vous sauve, il écrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau et vous devenez un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit entre dans votre vie pour vous sceller comme enfant de Dieu pour l'éternité. Donc, par l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie, vous serez capable de vivre saintement. Pêcherez-vous parfois? Oui. Vous confessez votre péché, vous lui demandez pardon. Et après cela, vous vous relevez et continuez de marcher dans la volonté de Dieu. Vous aidera-t-il à vaincre les péchés installés en vous depuis longtemps? Oui. Car c'est une question de choix, c'est une question d'engagement. Vous avez la promesse et la puissance de Dieu qui vous permet de vivre saintement si vous le désirez. Aurez-vous la sagesse de le faire? Et si vous pensez, qu'est-ce que mes amis vont dire? J'ai une meilleure question. Qu'est-ce que Dieu en pense? Lorsqu'il vous voit lui obéir, voici ce qu'il en pense. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Père, merci de nous avoir dit si clairement dans ta parole que nous n'avions pas à t'obéir par nos propres forces. Tu nous as envoyé ton Saint-Esprit afin qu'il vienne habiter en nous. Il nous guidera dans la vérité et nous donnera ta puissance. Nous te remercions aujourd'hui pour sa présence à l'intérieur de nous. Car il nous rend capable de ne pas nous conformer à ce monde, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour t'obéir, t'aimer et te servir de tout notre cœur au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501